Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Donc, la science d'aujourd'hui concerne la gongélison Le passé composé de l'infinitif, des verbes esuels de livres Parcours français de la 6e manie primaire Donc, on va commencer par la partie j'observe et je découvre Les marcheurs sont arrivés à la frontière Certains ont préparé le repas D'autres sont allés chercher de l'eau Donc, la première question, quel est l'infinitif de chacun des verbes écrits en gras ? Donc, les verbes écrits en gras ou bien les mots écrits en gras sont arrivés, ont préparé, sont allés Le premier verbe, sont arrivés Donc, l'infinitif de ce verbe, c'est arriver et se termine par er Deuxième verbe, ont préparé L'infinitif de ce verbe, c'est préparer Et ça, c'est le participe passé Donc, le préparer, il se termine par er Et aller, il se termine aussi par er Ça, c'est l'auxiliaire être et le participe passé de ce verbe arriver On a aussi en, c'est l'auxiliaire avoir au présent de l'indicatif Et le préparer, c'est l'infinitif et c'est le participe passé de verbe préparer, er à la fin Il est aussi l'auxiliaire être à troisième personne du pluriel avec le participe passé de verbe aller Donc, la deuxième question, à quel temps ces verbes sont-ils conjugués ? Et dans les verbes, c'est l'angra, c'est l'auxiliaire être Donc, il se compose de deux mots On a 100, c'est l'auxiliaire avoir, être On a 11, c'est l'auxiliaire avoir Et 100, c'est l'auxiliaire être Et le participe passé de verbe arriver On a le participe passé de verbe arriver Le participe passé de verbe préparer Et aller, c'est le verbe participe passé de verbe aller Donc, ce temps, il se compose de deux mots Donc, c'est un temps composé Où les temps composés, ils se composent de l'auxiliaire et le participe passé Donc, le temps de ces verbes sont-ils conjugués au passé composé Parce qu'ils se composent d'un auxiliaire et d'un participe passé Donc, c'est un temps composé, c'est le passé composé Troisième question A quel groupe chacun de ces verbes appartient-il ? Donc, on a les verbes qui se terminent par ER Ce sont des verbes du premier groupe Donc, arriver et préparer, c'est un verbe Ce sont des verbes du premier groupe Mais le verbe aller, il est aussi Il se termine par ER Mais il n'appartient pas au premier groupe Il s'appartient à troisième groupe Et 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 il s'appartient à troisième groupe Donc, arriver et préparer, ce sont des verbes du premier groupe Le verbe aller, c'est un verbe de troisième groupe Maintenant, on va passer à la partie du « je manipule » et « je réfléchis » La première question, je réécris la première phrase en remplaçant les marcheurs par « nous » et puis par « vous » On a la première phrase, c'est « les marcheurs sont arrivés à la frontière » Donc, on va remplacer le mot « les marcheurs » avec « nous » La première personne de pluriel et « avec vous » La deuxième personne de pluriel On dit « nous sommes arrivés à la frontière » Donc, ça c'est l'auxiliaire « être » aux premières personnes de pluriel Et ça c'est le participatif de verbe « arriver » Avec « vous » on dit « vous êtes arrivés » Ça c'est l'auxiliaire « être » au présent Avec la deuxième personne de pluriel Et ça c'est le participatif de verbe « arriver » à la frontière Donc, on dit « nous sommes arrivés à la frontière » Et on dit « vous êtes arrivés à la frontière » Deuxième question, je conjugue le verbe « aller » au passé composé aux trois personnes du pluriel Avec « nous » ou avec « vous » ou avec « il » avec « s » ou bien « elle » avec « s » Avec « nous » on dit « nous sommes » Nous sommes allés Parce que le verbe « aller » se conjugue avec l'auxiliaire « être » On dit « nous sommes allés » Vous êtes allés « es » Il sont allés « es » Et là, il y a le féminin, je vais vous montrer un autre exemple Il y a le fait qu'elle dit « elle » avec « es » Donc, il y a le féminin Et là, il y a le « es » et là, il y a le pluriel Parce que les verbes qui sont conjugués avec l'auxiliaire « être » Ils s'accordent avec le sujet La troisième question, je conjugue le verbe « préparer » au passé composé aux trois personnes du pluriel On dit aussi les trois personnes du pluriel sont « nous » et « vous » et « il » avec « s » ou bien « elles » avec « s » Avec « nous » on a le verbe « préparer » et se conjugue avec l'auxiliaire « avoir » On dit « nous avons préparé » Vous avez préparé, « elles ont préparé » ou « elles ont préparé » Il y a le participer, il y a le participer, les deux verbes préparés ne changent pas avec « vous » Avec « nous » Avec « vous » Avec « il » ou avec « elle » L'axe dit « elle » Les verbes qui sont conjugués avec l'auxiliaire « être » Donc les verbes qui sont conjugués avec l'auxiliaire « avoir » Elle s'accorde avec le sujet Le participer s'accorde avec le sujet Mais les verbes qui sont conjugués avec l'auxiliaire « avoir » ne s'accordent pas Le participer ne s'accordent pas avec le sujet Le participer s'est préparé ne change pas Soit le pluriel ou soit le fémin Maintenant, on va Et c'est la remarque que nous allons dire Dans la remarque, les verbes qui sont conjugués avec l'auxiliaire « être » Le participer s'accorde Mais les verbes qui sont conjugués avec l'auxiliaire « avoir » ne s'accordent pas Le participer ne s'accordent pas avec le sujet Il y a la remarque Le verbe « aller » avec les trois personnes du pluriel Le verbe « préparer » avec les trois personnes du pluriel Parce que le verbe « aller » se conjugue avec l'auxiliaire « être » Et le verbe « préparer » se conjugue avec l'auxiliaire « avoir » L'auxiliaire « être » Le participer s'accorde Ou l'auxiliaire « avoir » Le participer ne s'accorde pas avec le sujet Maintenant, on va Je retiens On utilise le passé composé pour parler d'un événement Ou d'une action qui a eu lieu dans le passé Le passé composé est formé du verbe « être » et « avoir » conjugué au présent de l'indicatif Qui s'appelle les auxiliaires L'auxiliaire « être » et l'auxiliaire « avoir » Suivez de participer du verbe Ça, c'est l'auxiliaire « être » « avoir » et « être » Et ça, c'est le participer du verbe « arriver » Le participer du verbe « préparer » Et le participer du verbe « aller » Par exemple, ils ont visité la ville de Dakhla Ils sont allés au sud Les verbes qui sont conjugués avec l'auxiliaire « avoir » Le participer s'accorde pas avec le féminin ou le pluriel Je vais vous donner le pluriel Mais je vais vous donner le participer s L'axe qui est-ce que c'est le participer s'est passé C'est l'auxiliaire « être » Le participer s'est passé qui est accordé avec le sujet Je vais vous donner le pluriel Je vais vous donner le pluriel Je vais vous donner le participer s'il est à l'auxiliaire « avoir » Le participer s'est passé des verbes conjugués avec « avoir » Ne s'accorde ni en genre ni en nombre avec le sujet L'âme qui est accordé Ni en genre ni en nombre L'âme masculin ou l'âme féminin Ou l'âme pluriel ou l'âme singulier Je vais vous donner l'exemple Ils ont préparé Le participer s'est passé préparé Mais je vais vous donner le pluriel L'axe devait dire l'auxiliaire « être » Le participer s'est passé des verbes conjugués avec « être » S'accordent en genre et en nombre En genre soit masculin ou bien féminin Ou en nombre soit pluriel soit singulier Avec le sujet par exemple « ils sont partis » Comme tu veux, il y a « elle » Troisième personne du pluriel Ça c'est le féminin « znel » Ou le pluriel « znel » Ils sont partis Parce que le sujet n'est Troisième personne du pluriel Au féminin « znel » Elles sont partis à 7h du matin Et donc il y a là Nous allons terminer de la siffra 50 Et donc dans la vidéo le quatrième Nous allons terminer Avec la page 51 Au revoir